Parlons de Québec maintenant, qui met de l'avant un partenariat avec l'organisme Mission Unite Aînée. C'est vraiment pour construire très rapidement 1000 logements sociaux abordables qui vont pouvoir accueillir des personnes âgées autonomes. Alors, ce sont 10 immeubles à logement, exactement comme celui que vous voyez, de 100 logements qui seront érigés dans 10 villes au Québec, dont Shawinigan, où a eu lieu l'annonce aujourd'hui. La ministre de l'Habitation est avec nous, France-Hélène Duranceau. Bon après-midi à vous, Mme Duranceau. Bonjour. On a l'impression que, bon, 1000 logements construits en 24 mois avec une garantie de livraison sans dépassement de coût qui coûterait plus cher à l'État, que c'est un peu trop beau pour être vrai, non? Effectivement, on peut se poser cette question-là, mais soyez vraiment rassurés. On sort de la boîte avec ce projet-là et la manière dont on le finance. Alors, ça a vraiment passé toutes les étapes de vérification à tous les échelons gouvernementaux et on pense qu'on est bien protégés. Vous savez, M. Luc Maurice a une excellente réputation. Du groupe Maurice. Du groupe Maurice, oui. C'est un homme qui a une excellente réputation, qui a construit plus de 12 000 logements au cours des 25 dernières années, logements dans lesquels vivent 13 000 aînés au Québec. On est avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui a une excellente expertise. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Quand il est venu me voir et il dit, écoute, moi, je vais te livrer ça dans un délai spécifique à des coûts qui sont plus bas que ce que tu payes habituellement. Fais-moi confiance. On embarque là-dedans. Puis c'est quelqu'un qui voulait redonner à la communauté, qui a passé sa vie à faire en sorte que les aînés soient bien hébergés, bien traités, puis qui voulaient faire un projet vraiment d'ordre philanthropique. Et puis moi, j'étais tout à fait ouverte à ça. C'est un volet qu'on n'avait pas beaucoup exploité en habitation, la philanthropie. Puis je pense qu'il y a plein de gens au Québec puis au Canada qui ont les moyens de redonner puis qui souhaitent redonner dans le contexte actuel. Alors, advenant des dépassements de coûts, c'est M. Maurice qui va assumer. Effectivement. L'entité qui est le développeur là-dedans, c'est l'OBNL, l'Organisme à but non lucratif qui a été créé, Mission Unité Née. Et cet organisme-là est financé par M. Luc Maurice personnellement. Et donc, s'il y avait un dépassement de coûts, bien tout dépassement de coûts est assumé par l'organisme et M. Maurice. D'où l'importance d'être vraiment très, très diligent et rapide dans l'exécution. En immobilier, le temps, c'est vrai dans plusieurs domaines, mais particulièrement en immobilier, le temps, c'est de l'argent. Chaque jour, ça coûte des intérêts. Chaque jour, ça coûte quelque chose. Alors, il faut vraiment être rapide à exécuter, construire puis livrer le logement. Donc, lui, il s'occupe de ça. Si ça coûte plus cher, si ça prend plus de temps, il assume tous les dépassements de coûts. Donc, on a une garantie de travailler avec quelqu'un qui va exécuter les meilleurs délais. On parle de 10 villes. Alors, la première, où est-ce que ça a été annoncé ce matin? Chawinigan, quelles sont les autres villes? Je veux laisser le loisir à ces municipalités-là d'annoncer la chose. C'est dans les prochaines semaines. Oui, parce que ça doit être livré bientôt. On commence à construire en avril. Il y a beaucoup de projets qui sont déjà très, très, très avancés. Comme je disais, c'est 1000 logements, 10 bâtiments dans 10 villes, mais il faut le voir comme un projet. Alors, la beauté de la chose, c'est que ça a été réfléchi par une équipe de professionnels. On a mutualisé les professionnels. On a fait un plan et qu'on va répéter dans 10 villes différentes. Donc, il y a des économies de coûts à travailler comme ça. Mais est-ce que ça va bien vieillir, ça, dans le temps, croyez-vous, Mme François? Écoutez, j'ai confiance en M. Maurice et les professionnels qui ont travaillé avec lui, les architectes qui ont travaillé avec lui. Puis, M. Maurice ne s'avance pas dans ce projet-là pour perdre sa réputation. Alors, c'est vraiment... Les choses vont être bien faites. Puis, on s'est assuré de ça dans l'analyse du dossier. Donc, ça va être construit pour durer. Oui, oui, oui. Notre modèle... Parce que quand on parle d'un modèle vite fait, est-ce que ça va être vraiment bien fait ou on va entendre toujours notre voisin à côté? Non, 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 pas du tout. Ce sont des bâtiments qui sont faits en béton, qui sont giclés, climatisés dans les espaces communs. C'est vraiment fait de manière impeccable. J'ai confiance en mon partenaire dans ce dossier-là. Je regardais les coûts. Un studio, 600 $. Un deux-chambres, 900 $ par mois. Pourquoi vous avez choisi de le faire seulement pour les aînés? Est-ce qu'éventuellement, vous aimeriez le faire pour les familles... Dans ce cas-ci, on a quelqu'un qui a passé sa vie à travailler auprès des aînés, qui est M. Maurice. Alors, ce projet-ci était vraiment destiné à une clientèle aînée autonome. On s'entend, ce n'est pas des RPA. C'est vraiment une clientèle aînée qui est autonome, mais qui est vulnérable, qui est à très faible revenu. Le calcul qui a été fait, c'est de dire... Les gens qui sont visés, c'est des gens qui ont droit au supplément de revenu garanti. Ça, c'est des gens, donc, qui gagnent 23 900 $ maximum par année. On a fait le calcul à l'envers. On a dit 23 900 $. On ne veut pas que les gens payent plus de 25 % de leur revenu en loyer. C'est un peu comme les nouveaux HLM, là. Bien, c'est exactement un concept comme un HLM, sauf que le modèle financier s'auto... Le modèle s'auto-finance. Alors, on a calculé les loyers et puis à rebours, on a dit combien il faut que ça coûte. Et on a fait l'analyse sur 35 et 50 ans et le modèle financier est viable. Et il est viable aussi à cause de l'apport de M. Maurice de 5,1 millions $ pour faire en sorte de viabiliser le modèle. Les années où les loyers peuvent être un peu insuffisants pour couvrir les coûts d'exploitation. Et quelles sont les contributions des villes? Les villes contribuent à peu près, dans l'ordre de 17 % du modèle, contribuent les terrains. Le terrain devait venir gratuitement, devait être prêt à développer. Les villes vont s'assurer du raccordement aux aqueducs et vont par ailleurs offrir trois ans de taxes, de congés de taxes. Et seules les villes... Ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un appel à l'automne auprès de 30 villes au Québec. C'était des villes de plus de 50 000 habitants. Mais où on savait, selon les statistiques de la SCHL, qu'il y avait une clientèle aînée à très, très faible revenu. Vulnérable, oui. Donc, 30 villes qui ont reçu une lettre, une vingtaine de villes qui ont manifesté leur intérêt. Puis finalement, 10 villes qui ont été retenues vraiment pour leur agilité et leur capacité à livrer rapidement. Est-ce que Montréal en fait partie? Je vous laisse ça. On va voir ça dans les prochaines semaines. Et en terminant, qu'est-ce que M. Maurice va obtenir en retour? M. Maurice n'obtient rien en retour autre que, je pense, pour lui, la satisfaction de contribuer dans le contexte actuel. Oui, la philanthropie, ça fait beaucoup... c'est un moteur pour démarrer beaucoup de projets, puis nous amener ailleurs. Alors, on a un bel exemple avec M. Maurice, puis j'espère que ça influencera d'autres mécènes, parce qu'on en a d'autres au Québec. France-Hélène Durantso, qui est avec nous, ministre responsable de l'Habitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.